Au festival les jeux de Cannes Madame le commissaire, puis-je vous faire un baise-main s'il vous plaît ? J'adore, j'adore Cynthia, bienvenue sur notre aquarium Magnifique C'est vrai, ça te plaît ? Ah oui, c'est très très beau Je pense que c'est la première fois où on a un stand aussi beau Sérieux ? Alors ça, bam, en plein cœur Cynthia Cynthia, c'est, pardon parce que ce n'est pas terminé Exactement, c'est ton premier Cannes Ça y est, commissaire général, t'as plongé à bras le corps T'as pris le projet comme ça et tout Ça fait quoi ? Là, comme ça a brûle pour point De le voir se réaliser devant tes yeux en sachant que tu as œuvré pour ça Ben c'est excitant, c'est une satisfaction qui est pleine et totale Et ça a déjà commencé pour la soirée Asdor Parce que l'année dernière, je savais qu'on attendait un renouveau, que la cérémonie avait été un petit peu long, qu'il était temps d'apporter des améliorations Et donc en fait, eh bien, on a œuvré, j'ai beaucoup travaillé avec Etu Game, Etu Game a beaucoup travaillé, ils ont été au top Et c'est vrai que je pense que, voilà, pour organiser un festival des jeux, c'est six mois minimum à temps plein C'est toute une année puisqu'il y a du relationnel, puisqu'on voit les partenaires sur des festivals Parce qu'on réfléchit à des politiques tarifaires, on réfléchit à une programmation Et le jeudi soir, c'est vraiment pour nous l'ouverture du festival des jeux Même si en amont, on a déjà des tournois qui existent, on a également une journée professionnelle Et ben honnêtement, moi j'en avais les larmes aux yeux de cette cérémonie parce que je me suis dit Ah ouais, en fait, on avait un A avec Nadine à l'époque et tout ce qu'elle a pu faire Ben en fait, le A est maintenu et il est bien maintenu et c'est à plus A plus, merci, merci, merci On est d'accord ? Oui, oui, tout à fait Bon, certains, d'aucuns diront qu'on va bien se placer avec Mais vraiment, la cérémonie à plus, c'est clair Mais c'est pas seulement nous, c'est-à-dire que c'est aussi les retours C'est vrai, les retours qu'on a eus, bien vu C'est ce qu'on s'est dit en sortant, on s'est dit, waouh, on a vraiment passé un très bon moment Félicitations et un grand bravo aussi effectivement à l'équipe des 2Games Ça fait partie des choses qui ont été dit aux premières lunettes noires du lendemain matin ici sur le plateau C'est, waouh, même croque, entre guillemets, on le connaît croque Même croque à aimer Mais oui, mais c'est vrai, avec un côté un petit peu dubitatif au départ En disant, jusqu'à quel moment on va être dans l'animation Excusez-moi l'expression, jusqu'à quel moment on va être dans l'animation de mariage Non, ça a été presque plus spectacle, musical, en même temps animation, prix, waouh C'était drôle, c'était profond Et 2Games a su rester, entre guillemets, à sa place dans le sens où ils n'ont pas pris le devant de la scène Et pour autant, si ça avait été quelqu'un d'autre, on aurait perdu tout le charme Ils ont énormément travaillé jusqu'à la veille au soir, il y a eu les montages la nuit On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé Il faut savoir que tous les textes, à part celui de Vincent de Henlock qui a été transformé sur scène et c'était magique Un truc de fou, ça avait été trop balèze, Vincent Goya, sincèrement, waouh C'était top ! Mais voilà, tout avait été écrit, millimétré, on a filmé Waouh, c'était génial ! Et je pense qu'effectivement, ça a ouvert Cannes, mais de la plus belle des manières À côté de cela, on a une couverture médiatique cette année qui est sensationnelle Alors, vous avez un super plateau Dans le milieu, on va dire, bien sûr du jeu, média spécialisé, on aurait pu rêver mieux Mais moi, je vais me placer aussi d'un autre côté C'est-à-dire de la personne qui n'est pas forcément joueuse Et pour qui le jeu de société va être poussiéreux Pour qui c'est quelque chose qui n'est pas intéressant Parce que certainement, elle n'ose pas jouer, elle a peur de ne pas savoir les règles Toutes ces personnes-là, qui finalement, ne cessent d'aller acheter des jeux Et je me bats contre ça chez Auchan, chez Carrefour, pour les cités Parce qu'en fait, il ne faut pas tout mélanger Quand vous voulez acheter de la bonne viande, vous allez chez le boucher Quand vous voulez acheter des bons produits frais, vous allez chez le maraîcher par exemple Et bien le jeu, c'est pareil Et aujourd'hui, nous, notre rôle en tant que festival des jeux Et c'est effectivement d'aider la profession Mais c'est aussi de par le label, de pouvoir recentrer C'est-à-dire qu'une personne qui ne connaît pas le jeu On doit être capable aujourd'hui de lui dire Voilà le jeu qui est fait pour vous Voilà ce qui va vous correspondre Et cette cérémonie, c'était aussi de moi l'objectif que j'avais C'était de me dire Au-delà des private jokes qu'on a pu avoir On en avait un petit peu, mais ça n'avait rien à voir par rapport aux éditions précédentes C'était de se dire Eh bien, si vous ne connaissez pas le jeu Aujourd'hui, vous pouvez regarder, vous pouvez apprécier Et surtout, vous pouvez comprendre et vous sentir concerné Et là, pari gagné Pari gagné Pari gagné À un détail près, si je peux me permettre Cynthia Moi, j'ai regretté de ne pas t'avoir vue Je suis d'accord avec Guillaume On aurait fait la même remarque Sur le coup, j'ai eu envie, en toute sincérité De pouvoir, à ce moment-là aussi, sur scène, te dire merci, le manifester Alors certes, on le fait ici, tu as accepté de venir sur le plateau C'est génial Mais du coup, c'est pareil, on l'a dit dès le lendemain en disant Ah mince, Cynthia, elle était où ? Ben écoute, je suis restée dans l'ombre Je suis restée en retrait parce que Voilà, pour cette première édition, de toute façon, je pense que le milieu du jeu me connaît T'identifie Et puis, c'était important, voilà, que Etu Game était là, présenté On mettait à l'honneur, comme on a pu, les auteurs, les illustrateurs Et même si j'ai la chance, eh bien, de diriger ce festival En tout cas, ce prix, je fais tout pour le porter haut Mais voilà, on va dire que j'étais là, j'étais au troisième rang Et c'était parfait Et du coup, je reviens sur la couverture médiatique Et là où je suis encore plus fière, c'est que le label Azor va commencer Et commence à parler au plus grand nombre Mais c'est que cette année, on a pu avoir la chance d'avoir des médias généralistes Oui Où j'ai adoré faire des interviews sur Europe 1 J'ai adoré faire des interviews sur France Culture Radio France Sur Radio France et France Inter Parce qu'en fait, aujourd'hui, eh bien, le jeu s'ouvre au plus grand nombre Et surtout, quand, par exemple, Europe 1 traite un sujet culture Et choisit pendant deux minutes de mettre le jeu à l'honneur Ok, en fait, on y arrive Ça y est, ça passe dans le domaine culturel Exactement Voilà Et donc, je pense que voilà, la soirée Azor, le label, la couverture médiatique, les stands sont de plus en plus beaux C'est magnifique La fréquentation, les gens sont heureux On a des tournois, ça fonctionne super bien Les espaces pro ont été doublés Cette année, il y en a partout Les professionnels sont de plus en plus présents, ça continue à s'internationaliser Je ne peux rien rêver de plus Je suis vraiment heureuse et avec toute l'équipe, c'est top On est donc dimanche en milieu d'après-midi, le festival a ouvert ses portes 14h39 14h39, merci pour cette précision d'horloger suisse Le festival a ouvert ses portes donc vendredi matin à 9h Pour les passes VIP Pour les passes VIP 10h pour le grand public Est-ce qu'on peut faire un bilan de quasi fin, disons de 85% de festivals ? Oui, bien sûr Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va atteindre les chiffres de l'année précédente En niveau donc fréquentation On a eu à peu près 8000 personnes qui ont été recensées sur les tournois sur la semaine Que ce soit des tournois d'échecs, de jeux de rôles, des tournois de jeux de société, de scrap, de dames, de belotes Voilà, donc là on est à peu près sur 8000 compétiteurs Au niveau des professionnels badgés, on est environ sur 2200 professionnels badgés Donc on a pu augmenter le chiffre Ça fait du peuple Ah c'est énorme Les médias Oui Alors médias, on s'entend bien évidemment Donc toute personne qui a le souhait de relayer une information Oui, badgé presse Donc on a badgé France 2, on a badgé France 3, on a badgé France Interme On a également badgé des youtubeurs, on a également badgé des blogueurs Parce que c'est très important Et là on arrive à 311 accréditations Donc c'est beaucoup de personnes Et au niveau de la fréquentation, nous sommes sur une moyenne de 30 000 visiteurs par jour Depuis vendredi Donc les chiffres vont être atteints ce soir à 18h Ça aurait pu poser des problèmes de sécurité Il y a un moment où les portes pourraient être fermées en disant Non, il y a trop de monde dans les sous-sols, stop, on arrête Alors effectivement, ça nous est souvent arrivé Alors à ma connaissance, pas cette année Et on va certainement trouver le facteur ensemble C'est très simple Généralement, il faut savoir que la zone d'exposition au moins 1 Peut accueillir environ 8 000 personnes 8 000 8 000 Et la zone d'exposition au niveau zéro, au niveau de la mer Accueille à peu près dans les 2-3 000 personnes Donc ça veut dire que nous au niveau des comptages qui sont effectués Par les portiques et par des caméras que nous avons dans le palais Aux alentours de 11 000 personnes En même temps En simultané En simultané les portes se ferment Donc il y a un petit peu d'attente Et on a pu remarquer en fait que le beau temps joue toujours C'est-à-dire que quand vous avez un grand soleil Et bien les personnes viennent à Cannes Profitent pendant une heure ou deux Sortent déjeuner Et reviennent De ce fait la fluidité est constante Et donc, il n'y a pas de frustration Parce qu'on peut imaginer Pour avoir connu des Cannes Où il a fait beaucoup de vent Où il pleuvait Et bien ce qui est normal Les personnes vont rentrer Vont passer la journée entière Et là c'est très compliqué Parce que ça bloque à la sortie Parce que les gens même Qui sont à l'intérieur Sont frustrés de ne pas pouvoir jouer C'est aussi le but à Cannes Donc là c'est vraiment La parfaite édition à tous les niveaux Ok Waouh Donc ça veut dire que Pour un coup d'essai Madame le Commissaire Ce fut un coup de maître On peut presque dire ça Merci Et puis oui, je ne suis pas toute seule Vous savez, on a des équipes Je sais bien, il y a toute l'équipe Tu as raison C'est important pour moi Parce que Je suis à la tête du beau bateau Mais j'ai une aide Qui est très précieuse Et notamment Maëlle Johnson Qui est mon bras droit Sur la manifestation Mais pas que On a des Marie, Ludivine Qui sont donc nos régisseuses Qui chouchoutent les exposants Oui On a Clara Elisabeth Qui elle s'occupe des professionnels On a eu Inès Qui était notre super assistante Et puis Et bien on a tous les services presse Tous les services du palais La sécurité Donc voilà, il y a beaucoup de personnes derrière Mais honnêtement C'est une très très grande fierté Oui Nous on a eu un petit poil de soucis logistiques Hier matin J'ai parlé un petit peu avec Inès Enfin Et ça a été résolu en un claquement de doigts Un claquement de doigts C'était extrêmement agréable Donc un grand bravo à toute l'équipe Vraiment C'est beaucoup de sollicitations Sur la journée C'est beaucoup Ah vite, il faut être là Oui mais attends Il y a une interview Bon toi je t'envoie là Est-ce que c'est ce speed qu'on peut imaginer sur les 3 jours ? Ou est-ce que ça se calme ? Non, c'est sur la semaine en fait aussi parce que Mais c'est tellement agréable Lundi quand j'ai ouvert le tournoi d'échecs En fait j'étais tellement heureuse de voir qu'il y avait à peu près 450 joueurs 30 nationalités Le plus petit a 6 ans, le plus grand en a 86 Bon, waouh Chouette Et puis tout se met en place On a des petites fourmis Qui vont commencer à installer l'accueil pour les exposants Et puis et bien On a encore la chance de pouvoir venir se balader dans le festival Où il n'y a que de la moquette Et puis des chaises Et c'est un calme plat Et on se dit waouh ça va attaquer Et puis plus les jours passent Et puis il y a un nouveau tournoi Et puis on a des journalistes qui sont présents Et puis les partenaires Et puis de toute façon le festival Vous pouvez avoir un rendez-vous à chaque minute Parce que que ce soit pour un festivalier Et bien il y a un stand tous les deux mètres Donc un rendez-vous pourrait être pris Il y a des conférences On a des expositions Alors après nous dans notre partie Bien évidemment on essaie de voir Et bien les professionnels, les partenaires Pour avoir leur ressenti Pour envisager déjà l'année d'après On a les interviews Enfin j'ai beaucoup d'interviews Et on va pas s'en plaindre Mais en fait c'est un rythme qui est très soutenu Jusqu'au soir où on allait nuit du off Hier soir on avait un loto caritatif On avait une soirée roll and play Je l'ai noté en me disant Je le saurais et voilà je me plante L'association pour Adrien Non Damien L'association Adrien Adrien Oui presque L'association Adrien en fait Et bien c'est René Molinesse Qui a perdu son enfant très jeune Et il a monté donc cette association Et depuis maintenant 5 ou 6 ans La ville de Cannes accueille l'association Et l'organisation d'un loto En vue de récolter des fonds Et là je suis encore en attente Puisqu'ils ont fini assez tard Mais depuis 5 ans Ils avaient récolté à peu près 100 000 euros Donc voilà ça aide l'association Il y a un monsieur qui nous fait comme ça Je pense qu'il faut qu'on le regarde Non non t'inquiète pas Il nous donne un temps qu'il nous reste J'ai rien dit Non moi j'ai rien dit J'ai pas dit combien Parce qu'il y a que nous qui avons vu Le nombre de doux à lever Exactement Moi j'en dirais bien Oui vas-y Quelque chose qui m'a particulièrement plu Sur cette édition du Festival de Cannes Ca a été la richesse de tout ce qui a été proposé Notamment l'organisation des conférences Qu'on a pu couvrir Que vous retrouverez d'ailleurs sur notre page Facebook Qu'on a créé spécialement pour l'occasion Qui s'appelle les conférences du Fiche 2020 pour en formation Et qui seront ensuite en captation sur Ludovox Avec une captation encore plus quali C'est à dire que la retransmission en direct impose un certain débit En fonction de l'endroit où on est La captation en différé permet d'avoir bien carré Mais oui Donc ça nous a permis d'avoir une couverture vraiment de tout ce qui se passait En même temps à la fois nous sur le plateau Ensuite sur les conférences Germain qui se balade et tout Germain qui est parti voir plein de choses Bref donc la diversité de tous ces contenus là A été vraiment appréciable Le fait qu'il y ait des endroits très Avec simplement des éditeurs avec des tables Des animations J'ai vu des combats de sabre laser Enfin voilà on a vu plein plein de choses comme ça En terme de nombre d'exposants puisqu'on en parlait un peu plus tôt Les murs de ce palais ne sont pas extensibles Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'il y a une date limite ? Comment est-ce qu'on sélectionne des exposants pour un événement de cette taille ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que Et bien chaque année en fait même avant la fin du festival Les exposants viennent nous voir en disant Alors moi je veux la même place Ou alors essaie de pousser celui qui est derrière Parce que ça me fait de l'oeil Bon alors on prend note de tout ça Et bien évidemment il y a aussi le marché à prendre en compte Parce que comme on le sait il y a des rachats qui se font Il y a des sociétés malheureusement qui n'arrivent pas à survivre Il y a des changements entre certains éditeurs et distributeurs Donc tout ça c'est aussi à prendre en compte On peut avoir des stands qui disparaissent et des stands qui doublent de volume On a également des stands qui pouvaient proposer une gamme plutôt Et bien jeux experts Et finalement l'année d'après ils nous disent Bah moi je vais me recentrer plutôt sur le tout public voire la famille Donc ce sont des changements d'espace Et puis les mêmes endroits donc Voilà donc c'est un véritable Tetris Il faut le savoir C'est votre jeu à vous C'est notre jeu à nous Et ce qui est très drôle c'est qu'on va dire qu'en 2020 Et bien on travaille avec un plan qui est je pense plus grand que la table devant nous Un plan papier avec des crayons, des gommes et des règles Parce que ça change très souvent Parce qu'on essaie de combler les trous Mais c'est pas combler des trous pour combler des trous Il faut satisfaire le partenaire Il faut garder une cohérence La cohérence Il y a aussi la concurrence Bien sûr on peut pas mettre des boutiques les unes à côté des autres On peut pas mettre entre guillemets le même produit Quand on va avoir des cartes à collectionner C'est bien de les mettre ensemble mais peut-être pas côte à côte Voilà donc c'est tout ça Donc nous l'ouverture en fait de la location a lieu début septembre Donc là on a déjà vu les partenaires à PEL par exemple Et puis on s'appelle très souvent Donc là on attaque la commercialisation Et cette année parce que 2020 j'ai l'impression a été en tout cas une année Un plan cru On a fini la commercialisation fin novembre début décembre Alors que généralement c'est fin décembre et des fois début janvier on arrive encore Donc voilà alors après il va falloir pousser les murs Donc le palais des festivals aujourd'hui est investi sur 20 000 m² de stands Nous avons la possibilité encore d'investir de nouvelles zones dans d'autres niveaux Et si vous avez pu voir également donc c'est quelque chose que l'on est en train d'envisager Alors je ne sais pas réellement sur combien d'années cela va se faire À l'entrée du festival nous avons notre ami Mathieu Despenoux Cocktail Games C'est vrai Qui a souhaité avoir un joli alors je vais dire bungalow entre guillemets C'est une jolie structure modulaire qui fait à peu près 15 m² Qui est entièrement floqué aux couleurs de Twinit Et voilà on se dit et bien peut-être effectivement en croisant les doigts S'il continue à faire toujours beau à Cannes en février Pourquoi ne pas faire également des stands en extérieur Avant de rentrer Avant de rentrer Et le festival pourra à ce moment-là s'ouvrir déjà en amont Cette année on a également tenté pour les professionnels d'investir les hôtels, les bars, les restaurants Donc il y avait des salles de jeux qui étaient proposées Voilà donc essayer un petit peu de faire vivre la ville de Cannes Voilà c'est Cannes C'est Cannes Des super héros Rien Laisse tomber tout va bien Tout va bien Donc en fait finalement on peut pousser les murs d'une certaine façon Un petit peu On va casser le troisième mur Il y en a quatre non ? Le quatrième écran Le troisième écran Si jamais tu devais nous donner une chose toi dont tu es particulièrement fier pour Cannes 2020 Qu'est-ce que ce serait ? Et si tu devais nous donner un objectif pour Cannes 2021 qu'est-ce que ce sera ? Alors le truc particulièrement fier je veux bien Le truc 2021 moi si je peux avoir un peu plus de teasing sur les projets 2021 ça me va aussi Alors moi ma plus grande fierté ça a été la mise en avant du label Asdor Parfait Très clairement c'est-à-dire qu'on a vraiment eu la volonté de porter le label donc cette année on a une bâche de plus de 300 mètres carrés sur la croisette qui met vraiment en avant le label c'est-à-dire que toutes les photos qui sont prises et bien il y a le label c'est-à-dire que la moindre personne qui passe aujourd'hui dans la rue peut être interrogée et se demander à quoi correspond ce label. La cérémonie a été géniale on a également fait un espace un espace pour les anciens Asdor où il est possible de se faire de choisir le label. L'Asdor et de le jouer chose qui n'était pas fait avant. L'espace Asdor pour les Asdor qui ont été primés et nominés nous avons doublé le nombre de tables et de chaises afin d'essayer de répondre au mieux à la demande et voilà moi aujourd'hui c'est vraiment ma plus grande fierté. Le label. Le label parce que parce que aujourd'hui le festival tourne bien il faut pas s'endormir sur ses acquis puisqu'un festival qui s'arrête c'est un festival qui meurt en tout cas c'est comme cela qu'on l'envisage mais voilà ça fonctionne ça fonctionne et aujourd'hui on a besoin que ce soit pour la profession et pour le grand public de pouvoir et bien porter haut les couleurs de ce label qui servira et qui sert déjà. cette population. Et alors ce n'est pas fini arrêtons de courir après le temps etc. en étant un peu trop en amont mais quand même allez 2021 qu'est-ce qu'on s'était dit rendez-vous l'année prochaine. Oui on va se donner rendez-vous l'année prochaine c'est sûr. Écoutez moi je vais vraiment essayer de travailler avec les équipes du palais sur un agrandissement certainement voire peut-être avec une nouvelle ouverture de zone. faire en sorte que le jeu puisse s'étendre dans la ville voire sur l'extérieur du palais. Ce qui est une certitude c'est qu'on va continuer les conférences également parce que alors oui quand on dit qu'il y a 110 000 visiteurs on a eu que mais pour moi c'est déjà énorme 500 personnes qui sont venues. c'est-à-dire qu'on a pu arracher d'une table de jeu qui est leur plaisir premier lors de leur venue à Cannes pour venir pendant peut-être une heure ou deux heures essayer d'appréhender le monde du jeu d'une autre manière. Et c'est déjà une très jolie chose. Les expositions chaque année on essaie de mettre un jeu à l'honneur. On essaie de mettre en avant un métier. On a eu une exposition il y a deux ans sur les illustrateurs. On a eu des expositions. Il n'y a pas eu Antoine Bozat et Pierrot qui ont eu avec vous grâce à vous un entretien avec des plus jeunes ? Oui oui j'ai organisé avec Pierrot et Antoine on a organisé une rencontre avec des jeunes de à peu près 12 ans dans une médiathèque à Cannes. Donc mercredi après-midi les enfants sont venus le jeu était mis à l'honneur c'était Las Bastions donc Repoprod nous a offert des jeux. Et Antoine et Pierrot ont gentiment accepté d'arriver à Cannes plus tôt et pendant deux heures ils ont appris à ces enfants le métier d'auteur et d'illustrateur de jeux de société. Voilà et je trouve que toute cette médiation culturelle aussi c'est quelque chose que l'on souhaite travailler. Essayer de voir également avec l'ouverture du jeu de société dans des écoles parce que j'ai horreur de dire qu'un jeu est éducatif. Merci. Mais le jeu peut aider un enfant à se dévoiler, à s'apprécier, à respecter l'autre parce que les premières bases c'est une règle donc si tu ne respectes pas la règle et bien tu sors du jeu. C'est ça. Et c'est très important de pouvoir amener un jeu quel qu'il soit dans les écoles. Donc voilà je pense qu'il y a beaucoup de partenariats qui vont être travaillés pour continuer à avoir des side events autour du festival. Qui seront malgré tout le festival mais en étant un peu lui-même devenu déambulatoire, promenade en ville mais dans le festival quand même. Exactement. Donc ça, ça sera un peu 2021. J'espère, en tout cas je ferai tout pour y arriver. Super. Cynthia, un grand merci. Merci à vous. Mathilde aussi de m'avoir accompagnée avec Cynthia. Merci. Repose-toi bien, je ne sais pas quand est-ce qu'arrive la petite période de repos. J'ai une journée demain. Hein ? Pour l'instant. Mais, mais, mais. Pour l'instant, après on verra les vacances. D'accord, d'accord. Bon, blablabla. Kan, 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 kan.